Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de la nouvelle box sur demande de BenHPTS. Voilà. Donc ça va être un unboxing Harry Potter super sympa et détente. J'espère rien n'est fragile dedans parce que pour la miniature je voulais secouer dans tous les sens cette box. Je pense pas. Avant de parler de la box de BenHPTS, je voulais vous parler du livre qu'a sorti ses amis. J'ai craché. Donc ses amis Nin Gorman et Marie Alineau, elles ont sorti ce livre donc je me suis dit pourquoi pas en parler dans cette vidéo avec la box de Ben vu qu'ils se connaissent tu vois. Enfin moi j'ai déjà rencontré Nin Gorman, c'était au studio Harry Potter, super sympa la dame. Donc voilà, elle a écrit un livre, il est super cool, je l'ai commencé très bien. Voilà, achetez ce livre, il est magnifique. Du coup voilà, donc je me suis dit c'était bien d'en parler dans cette vidéo, maintenant on passe à la box. Et on voit pas trop la grosse dame là, on va bouger un peu parce que la grosse dame je l'aime finalement. Boum, badaboom, on est mieux. Et ça m'a fait rire quand j'ai reçu la box parce que Ben avant il mettait un carton au dessus des box, du coup ça faisait double emballage. Et maintenant il a arrêté et je trouve ça plutôt bien puisque ben du coup t'as qu'un emballage et c'est direct l'emballage de la box. Donc c'est cool pour l'écologie tu vois. Et ça m'a fait rire parce que du coup il fait sa pub à tous les facteurs de France. Parce que quand il envoie sa box, il y a marqué BenHPTS, du coup il fait de la pub pour son Insta, Youtube et Twitter et le hashtag de la box sur demande. Donc je me dis c'est malin parce que les facteurs quand ils voient la box, ils sont là en mode ah bah pas mal je vais aller voir. Enfin peut-être qu'ils ont pas le temps les facteurs mais je me dis il y en a qui doivent bien être intrigués par ça et qui vont aller voir sur Youtube. Donc Ben tu m'époufstouffles, tu es un génie. Donc voilà moi aussi je vais faire ça, enfin j'ai pas de box mais bah non du coup je vais pas faire ça. Mais je trouve ça ultra malin comme ça il fait de la pub dans toute la France grâce à sa box. Bien joué BG. Vous avez bien évidemment le lien pour commander la box dans la description. En plus il a lancé une nouvelle collection de vêtements là. Vous avez aussi ce lien dans la description. Puis Ben il m'époufstouffle mais tellement le gars il a une box Harry Potter, une chaîne Youtube Harry Potter, une collection de vêtements, il faisait encore ses études cette année. Waouh ! Et donc je vais ouvrir cette box sur demande. D'ailleurs j'hésite à faire ma propre box Harry Potter. Je pense, je vais l'appeler la box sur demande, c'est plutôt malin je trouve. Mais ouais, moi si je fais un truc genre comme la box de Ben, ça serait créer des peluches Harry Potter et genre je ferais des strangulots et tout, genre ça serait trop bien. Mais après pour créer des peluches, ça m'a l'air un peu compliqué parce qu'il faut une usine de peluches et où on trouve une usine de peluches. Donc voilà, ouvrons la box du gros BG BenHPTS. Voici le packaging, on le connait, on a déjà ouvert cette box puisqu'on l'aime bien sur cette chaîne Youtube. Écoutez, là je vais sortir mon arme du crime. Qu'avons-nous dedans ? Déjà nous avons le petit truc qui nous dit merci d'avoir commandé la box alors que moi il me l'a envoyé gratuitement donc je me sens un peu mal d'avoir ce papier tu vois. Hello amis du monde magique. C'est moi ça. Voici la 7ème édition de la box sur demande 7. Oh purée mais c'est énorme parce que 7 c'est le chiffre spécial de Harry Potter, genre c'est le chiffre le plus magique. On s'en rend compte de ça qu'il y a 7 box sur demande comme il y a 7 heures crues, comme il y a 7 livres. Un an et demi après la création de cette box, je suis une nouvelle fois hyper excitée à l'idée que vous découvriez cette nouvelle combinaison de produits magiques nous aussi. Merci pour votre confiance. A très vite pour une prochaine édition BenHPTS. Et là on a l'autographe mais c'est pas un vrai autographe. J'ai déjà un vrai autographe de BenHPTS qu'il avait signé sur une photo tu vois. Ça je l'ai exposé dans ma chambre au dessus de mon lit. Je rigole. Ouvrons la box. Si là dedans nous avons pas un autographe de BenHPTS je pleure pas compte qu'est-ce qu'il s'est passé Benjamin là. Pourquoi il y a plein d'autocollants genre qu'est-ce que t'as foutu ? Je sens que ton chat s'est interposé entre ça et toi. Et il s'est dit vu que c'est moche je vais le mettre dans la box de Maïva vu qu'elle paye pas donc bien joué c'est intelligent d'avoir fait ça. Y'a un autographe. Donc regardez nous avons BenHPTS là et c'est une vraie photo qualité photo t'as capté. Qu'avez-nous d'autre dans cette petite pochette ? Encore une super illustration de son illustrateur. Regardez-moi cette merveille. Moi j'aime beaucoup ce style de dessin. Je suis fan. Bien joué BG. Qui est là dedans ? Un marque-page avec des photos des studios. Là je vais pleurer parce qu'on peut pas aller au studio. Donc voilà les petites photos sur le marque-page qui ont été prises au studio et comme d'habitude c'est des photos que Ben a prises. Donc la première photo c'est dans le cas de Private Drive. Deuxième photo c'est dans la petite... Enfin dans la petite truc. Dans le petit endroit où y'a tous les trucs de Quidditch. Je trouve ça super beau avec la robe de Malfoy. Et ensuite nous avons une photo de la salle commune de Gryffondor. J'adore. Ensuite qu'avons-nous donc ? Un pin's. On termine avec cette petite pochette avec un petit pin's Potterhead et fier de l'être. Oh c'est trop chou j'aime beaucoup trop. Donc voilà le petit pin's. Donc ça c'est exactement le truc que tu vois sur les vestes en jean tu vois. Enfin c'est trop bien. Par contre je me suis piquée avec là. Petit pin's ultra mignon et on passe aux prochains objets. Ça ? Euh je sais pas. C'est une bannière de poule l'art. Noir. Wow j'aime bien. J'ai l'impression de faire mon linge. Oui alors les enfants à l'école. Je rigole. Donc c'est une bannière avec le blason de poule l'art sur fond noir. Je trouve ça super beau. Et on a le miroir du Rizet en silhouette derrière. Oui il me semble bien que c'est le miroir du Rizet que nous avons derrière. Donc c'est une super chouette bannière. Elle est super belle. J'aime beaucoup sur fond noir comme ça. Eh mais j'aime beaucoup trop. Elle est super belle. Et j'aime bien le doré sur fond noir. C'est joli. J'aime beaucoup. Le blaireau il a l'air ultra vénère. Je sais pas calme toi frérot. Regardez moi sa tête. Cette petite bannière était très jolie. Et on passe au prochain objet. Alors ça. Ça m'a tout l'air d'être des bonbons. Oh au chocolat au lait. Comment ça des bonbons au chocolat au lait ? On est où là ? Donc ils ont créé un magasin de confiserie magique. Genre c'est Candilay. Et puis là t'as la petite inscription qui dit confiserie magique depuis 1923. Comment on ouvre ce genre de truc ? C'est pas en appuyant comme ça là ? Mais quel génie Maëva. Ma couleur préférée c'est le bleu. Donc je vais manger un Smarties bleu. Ma deuxième couleur préférée c'est le jaune. Donc je vais en manger un jaune. Ensuite aussi j'aime bien le rose. Et le rouge. Et le orange. Le orange c'est la couleur préférée de Pita dans Hunger Games. Et la couleur préférée de Katniss c'est le vert. Donc on mange un Smarties vert. Moi j'aime bien ce genre de vidéo où je n'ai qu'à manger. Oh ! J'ai envie de refaire une dégustation Harry Potter. Pour l'instant c'est le meilleur objet. Pourquoi ? Parce que j'ai pu manger et ça j'aime beaucoup. Prochain objet. C'est un stylo. C'est un stylo. Et je peux te dire le nombre de couleurs qu'il a. Ah oh là c'est le genre de truc ça a 15 couleurs ça ? Non ? C'est ultra stylé ? Attends il y a combien de couleurs sur ce genre de truc ? Voilà le petit packaging de ce crayon. Ouvrons-le. Bref voilà le petit crayon. Il est ultra chou. Et la matière je ne sais pas comment décrire mais c'est... Je ne sais pas mais c'est ultra agréable à tenir en main. En haut nous avons un vif d'or. Et il est fermé donc c'est comme quand Harry l'a attrapé dans sa main. Ou dans sa bouche finalement. Parce que Harry Potter il est original. Il n'est pas comme tout le monde. Il attrape les vifs d'or dans sa bouche. Donc il est ultra beau. Et dessus il y a marqué Poudlard en anglais. Donc c'est ultra chou. Et donc il y a quoi comme couleur ? Nous avons du jaune. Nous avons du bleu. Nous avons du rose. Nous avons du rouge. Nous avons du orange. Du vert. Du violet. Et du noir. Oh j'aime beaucoup ce stylo finalement. Il est beau hein. Et on passe au prochain objet finalement. Le prochain objet ce sont des dessous de verre Poudlard avec les 4 maisons. Donc c'est des dessous de verre comme ça rond. Et à chaque fois on a la lettre de la maison tu vois. Et à chaque fois on a aussi de marquer les qualités, les capacités, les trucs de la maison tu vois. Pour Serpentard il y a marqué Pride and Ambition. Pride du coup c'est fierté et ambition. Ensuite pour Poufsouffle nous avons loyauté et patience. Pour Serdègle nous avons sagesse et créativité. Pour Gryffondor nous avons courage et bravoure. Du coup voilà les dessous de verre. Donc on en a 4. C'est ultra cool. Bref voilà pour les petits dessous de verre. Et on passe au prochain objet. Donc voilà le dernier objet. C'est vide là-dedans. On peut jeter la boîte. Euh du coup qu'est-ce que c'est ? C'est déjà ultra lourd mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué carnet de Poudlard Patch. Quoi ? Donc voilà le petit carnet et si j'ai bien compris. Oh il est tout doux. Attendez mais c'est quoi ce carnet ? Il est plus doux que Vincent. C'est surtout que je ne connaisse pas l'existence des carnets où tu peux... Oh c'est ultra satisfaisant. Quels sont les patchs que nous avons ? Enfin les petits... Donc nous avons un petit truc de Poufsouffle, un petit truc de Serpentard, un petit truc qui dit Poudlard. Ultra joli. Un petit truc qui dit Serre d'Aigle, un petit truc qui dit Gryffondor et boum ! Voilà le carnet. Donc en ouvrant le carnet nous avons des petites étoiles qui sont de la couleur de ça. Enfin genre... Ouais le carnet il fait très Gryffondor quand même puisque la couleur c'est un peu rouge, bordeaux, orange. Je vais mettre Poufsouffle derrière parce que je ne les aime pas. Je rigole j'ai mis Poufsouffle derrière parce que le meilleur pour la fin. Mais en fait je suis refaite là. Je ne connaisse pas l'existence de ce truc scratchou, scratchou. Sur les pages c'est à chaque fois la même chose mais c'est bien il y a des lignes et on peut mettre la date en haut. Et à chaque fois du coup sur cette page nous avons le logo Harry Potter HP. Ensuite nous avons les lunettes de Harry juste ici. Et elles sont un peu abîmées, j'aime beaucoup trop le petit style de dessin pour les lunettes, c'est ultra choupi. Et en bas nous avons une baguette magique. Oh c'est ultra chou ! Et c'est la baguette de Harry il me semble non ? Enfin ça fait un peu baguette de Harry, je ne sais pas pour qui ils ont essayé de faire cette baguette. Et à la fin nous avons notre petite pochette pour mettre nos petits papiers. Mon objet préféré de toute cette box c'est ce carnet puisqu'il est ouf. Je ne savais pas l'existence de ce truc et c'est merci cette box pour cette petite découverte. Voilà pour mon objet préféré sinon enfin forcément j'ai adoré le crayon. Et enfin des bonbons quoi. Donc voilà c'était le dernier objet de cette box et je le trouve trop bien. On finit sur une bonne fin. Enfin ça ne veut rien dire Maïva mais en gros je suis trop fan de ce carnet, il est trop joli. Cette box est trop bien, je l'aime beaucoup trop. Enfin ça fait je ne sais pas combien de box sur de mon jeune box sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas je les adore. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu puisque j'ai très clairement adoré la tournée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que la vidéo est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada